Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour à Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce vendredi 6 mai 2022, vous le voyez, il y aura pas mal de réunions, notamment à Vincennes, la réunion 1 avec le Quintet en nocturne. Il y a la réunion 3 de Laval, Chantilly, Marseille-Borélie ou encore Vichy, il y en aura pour tous les goûts ce vendredi. Moi j'ai été en réunion 3, réunion à Laval qui se dispute en fin de matinée avec la quatrième course du programme, le prix à Yéchelon. Une épreuve très intéressante, des poulains de 4 ans n'ayant pas gagné 20 000 euros, au départ ils seront 15, comme vous le voyez, 2850 mètres à parcourir dans cette épreuve. Et j'ai retenu pour vous un seul cheval ce vendredi, c'est un cheval que je vous ai déjà donné à plusieurs reprises, voilà c'est le numéro 8, Illicopante, Illicopante, pardon, que j'aime beaucoup, c'est un cheval que je suis depuis maintenant 3-4 courses, voilà je l'avais repéré lors de sa victoire, c'était aux côtés de Mêlée-Dumène, il m'avait vraiment impressionné, il avait vraiment surclassé l'opposition, l'emportant vraiment de belles manières, dans un lot qui était assez correct à mon sens. Puis la fois suivante, le 24 mars, quand c'est la première fois que je vous le conseillais, en muret vivant, 2200 mètres, c'était un parcours de vitesse, il s'est retrouvé côté corde, il n'a jamais pu s'exprimer, faisant même une petite faute à l'entrée de la ligne droite, alors qu'il cherchait le passage désespérément. Donc voilà, il terminait 5e dans le chrono d'une 15-3, donc un très bon chrono, derrière pareil, un cauchemar à Mokanchi le 7 avril, il est 7e, il s'est retrouvé derrière des concurrents qui n'avançaient plus pendant que les premiers partaient, il n'a pu faire mieux que 7e, mais sa fin de course était vraiment très encouragante, il montrait qu'il aurait certainement lutté pour une belle place, au minimum, s'il avait eu un meilleur parcours, donc voilà pour la dernière performance. Et puis la dernière fois à Laval, je viens de revoir la course, c'était le 28 avril, c'était il y a 10 jours, malheureusement le cheval est parti au galop, un petit galop de chasse comme ça, il s'est retrouvé avec les concurrents en retrait, il s'est retrouvé parmi les derniers, et derrière c'était compliqué de revenir, le lot était de qualité je trouve, parce qu'il y avait vraiment des concurrents estimés dans cette épreuve, donc voilà, face à cela c'était très compliqué de revenir, il n'a pas vraiment couru dans cette course, il a juste fait une petite ligne droite très encourageante encore une fois, donc voilà pour ses performances, là il trouve vraiment un lot dans ses cordes, il est déféré des antérieurs pour la première fois, ça il faut le noter, c'est rare que Gilles Delacour défère ses pensionnaires, en général, s'il le fait c'est que son cheval, son pensionnaire est prêt à réaliser une grande performance, moi en tout cas je l'attends depuis un moment comme vous le voyez, et je pense que ça peut être son jour, le lot est intéressant, il y aura Icard de Vouaïde, il y a le co-génie là, encore inductif, c'est des concurrents qui ont montré aussi des moyens intéressants, qui ont même couru en région parisienne, maintenant ce Helicopante, je pense qu'il n'a rien à leur envier, il est comme je l'ai dit, déféré des antérieurs, voilà, moi je trouve qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu, voilà il y a 15 partants au départ, il faut que ça se passe bien, mais je ne peux pas le lâcher moi ce Helicopante, j'y crois vraiment beaucoup, et je pense que cette fois-ci, ça va faire mouche, en tout cas je l'espère, donc voilà, ce sera comme d'habitude un jeu simple, à jouer de mon côté 2€ gagnant et 4€ placés, pour ce Helicopante, donc le 408 en Réunion 3, vous savez tout, merci une nouvelle fois de m'avoir suivi, si vous avez aimé cette édition de l'Hage Europe 1 Paris, n'hésitez pas à la liker, bien entendu à partager cette vidéo, bien entendu également à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos, moi je vous donne rendez-vous dès samedi, le samedi 7, mais ce sera également sur l'hépodrome de Vincennes, j'ai déjà trouvé mon jeu, il est déjà prêt à vous être servi, en attendant, bon jeu à tous, passez une bonne journée, et à demain pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, bye bye !